ok on relance le jeu je l'espère pour la dernière fois ça y est cette fois je peux lancer des spells je peux jouer j'espère pendant plus de trois minutes ok donc le magicien c'est de la violence ok j'ai eu un niveau trop bien ça c'est un truc on est vraiment content de le voir dans le jeu au début c'est pas trop trop important ça va être surtout dans la suite on va voir nos points pour améliorer nos pouvoirs donc en gros il ya un système de skill oui d'accord on a littéralement droppé une culotte c'est de l'équipement on va pas critiquer les quêtes c'est beaucoup la même chose c'est va là bas et tape tel truc c'est tout le temps tout le temps pareil les quêtes de mmo surtout au début le l'intro en tout cas c'est super cool moi j'ai fait l'intro du guerrier qui est complètement différente il ya vraiment de la diversité au niveau du commencement et des histoires j'ai l'impression que j'ai déjà vu mais plus loin dans le jeu ok bon on dirait que ça y est j'ai enfin le droit de jouer bien entendu j'ai rien changé à mon mon set up c'est juste le jeu qui a décidé que là ça y est on avait l'eau du coup les spells partent la bande passante existe on est en train de faire une petite quête pour libérer les gens tout se passe bien peut-être parler un peu vite puisque j'ai plus de bande passante du tout ok encore une nouvelle culotte c'est formidable alors j'ai un nouveau pouvoir l'invocation d'un petit golem mignon ça c'est parfait c'est 20 sur 20 alors un bâton abîmé deux débutants ok donc pour l'instant le gameplay de magicien est plutôt super cool ok donc je sais pas trop quelle est la quête mais ça doit être un truc du genre va nettoyer les merdouilles magiques pour que le bouclier remarche en tout cas j'imagine ok tiens prends toi ton oiseau dans le fion ça te calmer complètement une fois que le calmage est totale j'avais bien compris l'esprit de la mission je vois plus loin encore un autre truc en bas alors il faut savoir que la traduction anglaise a été fait par des fans du coup dans un petit soft il faut lancer en même temps que le jeu pour qu'ils traduisent le contenu ah premier boss alors ça donne un petit charme d'avoir le jeu en partie en russe les voix ça fait des voix de nos champs plus convaincants un meilleur bâton ça c'est cool et on peut s'occuper de la dernière merdouille magique du coup la grosse merdouille magique au milieu est réparée et ça a purifié les démons blabliblou on connaît l'histoire donc là on a le la grande méchante j'imagine de notre prologue je pense que c'est la petite boule de lumière qui nous suit qui est en train de nous parler oula oh oui d'accord non la magie est pas en train de se barrer c'est juste que le truc c'est fort mais c'est l'épargne devant oula elle est tellement méchante qu'elle marche même pas elle plote qu'on a le dit ça qu'on va de magicien ça pardonne moyen allez rend toi tu es cerné par des russes et c'est donc la fin donc elle a volé l'âme de la gentille magicienne trop puissante ok donc si ça se passe comme dans l'intro de comme dans l'intro on va nous envoyer à sa poursuite on a vraiment une petite histoire au niveau de l'intro genre quand j'étais avec le guerrier j'ai littéralement battu Diablo oula plus de loot oui allez blabliblou on connait les bails on part du Queens Garden et puis on va faire la suite de la quête on va retrouver l'autre on va lui péter le fion le classico poupoupou c'était Joan oui alors tout ça on s'en prend là un peu alors il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu dans le jeu là vous voyez que je suis déjà à un niveau legacy 18 qu'est ce que ça veut dire concrètement c'est une espèce de parangon qui est partagé entre tous nos personnages parce qu'on joue à Diablo ça leur parlera donc du coup là j'ai un niveau global de légende qui est 18 sur tout mon compte parce que j'ai déjà joué pas mal avec mon mon autre perso et donc j'ai fait des piquettes j'ai fait des machins c'est pas mal ça fait des bonus voilà ce feu balle c'est pas mal la magicienne est brutale hein bruitant ok donc on va avancer On est parti par là. Ok, ok, donc maintenant on va remonter par ici, chercher la forêt de la sud-de-guerre, là au début ça va être beaucoup, allez va voir machin, va te faire truc, va mutégrer le caisse où il y a un mec à côté, alors là je vais muter quoi ? Ah, c'est un truc pour les cheveux. C'est l'équivalent du casque, oh la la, des petites queues, oh non, allez, 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 ok, je me suis fait TP, il y a des potions ou pas déjà ? Oui, on va les équiper parce qu'au début on n'a pas de vie, la régène dans le jeu, elle ne sert pas vraiment à régène, donc elle existe. Oh, derrière il y a une régène quoi. Oh la reine des fées, oui j'ai un nouveau pouvoir. Release de Weave, ok, et c'était ça. Oh la la, les fées sont blessées, les pauvres petites. Ok, alors lui. Eh, le jeu n'aime pas trop qu'on lâche dans les pentes, ça marche pas bien. Oh, c'est quoi ça ? Oh non, c'est une merdouille magique encore ça. Oh, il a des petites ailes ridicules qui peuvent même pas lui permettre de le voler. Oh, un gros truc de pisse en lit. C'est trop stylé comme façon de se déplacer. Ok, les fées sont super bien designées je trouve. Ah, raté. Ah, je n'ai pas essayé mon nouveau pouvoir. Prochaine étape, essayer le nouveau pouvoir. Ok, I free the captive. Euh, qu'est-ce que... Ah, mais c'est un autre espèce de petite bestiole ridicule avec ses mini-zels. C'est ridicule. Même s'il peut voler, je trouve ça quand même ridicule. Ah, d'accord. Est-ce que j'ai looter ? Meilleur bâton, une épaulette. Une épaulière ou une épaulette ? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. On peut quand même... Ah, un strength, c'est clair. Hop là. Euh... Je ne peux pas le... Ah, si. C'est bon. Pas très pratique avec des chaussures comme ça de glisser le long d'un tronc d'arbre glissant. Ok, hop, un autre petit merdier à libérer. Allez, va voir ton pote, toi, tu vas l'aider à se battre. C'est vraiment le pays des merdons et magiques. Quand on commence avec le guerrier, on est dans une grosse arène, en mode limite on est un esclave. On défonce des trucs, ça pète de partout. Ah oui, d'accord. Bon, là, j'avoue, il est moins ridicule. Bon, il y a quand même des petites ailes nulles. Ah. Ok, c'était une clé pour aller dans une Forbidden Altar. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Glace Lotus Lake. Ok. Ok. Ouais, c'est bon, ne remontez pas votre vie, c'est-à-dire. Alors, alors, alors. Rip Earth of the Lake Petal. Les pétales, elles ont l'air toutes... J'ai pas envie de leur faire un petit câlin. Ou genre de dormir dessus, je sais pas. J'ai pas envie de leur faire un petit câlin. J'ai pas envie de leur faire un petit câlin. Qu'est-ce que c'est avec mon roi ? C'est un minuit, Aristar. Ok. Un nouveau pouvoir. Alors, petite instance. Sonctuaire de l'eau. Il nous rappellera de grands souvenirs de tous ces temples de l'eau qu'on a fait. Dans tous les jeux vidéo ever. Et que tout le monde se disait, j'adore les niveaux avec de l'eau, c'est mes préférés. Ils sont pas stressants et ils sont extrêmement divertissants. Ils sont les démons invading. Ils sont les démons invading. Ah, elle a plus de magic power. J'aide la dame du lac. Oh bah, c'est les trucs dégueulasses, là. Les monstros plus. Mais ils ont pas les mêmes zels, ceux-là. Oh, c'est rigolo. Allez. Je t'écoute pas. Monsieur le monstre. J'ai autre chose à faire de plus intéressant. On va sentir un importantement pas de magie. C'est beaucoup plus compliqué pour placer ses dégâts que le garin. Ah, le jeu m'a encore fait lutter une nouvelle culotte. Oh là là. Qu'est-ce qu'il leur a pris de faire ça ? Ouais, trop bien. On n'arrivera jamais à combiner votre tête. J'ai dit le mob de niveau 1. Ok. Wouh ! Eh ben super. Donc là, on est parti ailleurs. Je vais encore me faire TP. Je vais pas avoir le temps d'équiper mon meilleur équipement. alors que tout le monde sait que c'est important de looter des meilleurs équipements. Run or Stone come to life. Ok. Bon, je m'intéresse pas trop à l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le gameplay. Débloquer les pouvoirs de mon charme sourd. En fait, le gameplay de chaque personnage est très intéressant. Mais après, on en fait pendant trop longtemps. Ça devient sérieux. Surtout qu'on a pas débloqué tout. Qu'est-ce que c'est que ces petits cailloux de merde là ? Seal daemon and possessed sprygans. Ok, faut niquer des trucs quoi. Je reviens de si on crame beaucoup plus de mana avec ce perso. Parce que les plus pétants c'est qu'on somme aussi du mana pour le mec qui a le marteau. Voilà ! On va entrer dans la hutte. Allo ? Allo ? C'est une digne ! Ah ! Gandalf ! Ah ! Une nouvelle tenue ! Ah oui ! Rien à voir ! Non, non, il fallait pas que je sorte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans sa maison ? Que je trouve... Non, ces étagères, la recette secrète. Ok. Du coup, maintenant, j'imagine qu'il faut que je la fasse. Ça me paraîtrait ce qu'il y a de plus logique. Ok, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? D'où cooking. Ah bah... Un mix de potions. La potion est bien mixte là. C'est sûr que pour une quête comme ça, il avait minimum besoin de nous. C'est absolument pas réalisable pour une seule personne. C'est bon. Alors... Alors... Oh... C'est bon. 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 Je sais pas trop de quoi il parle, le Vyok. Ah. Il a changé les sylve-barbes. C'est bon. Oh la la. Ok, c'est parti. Allez, péter les trucs. Ça va, ça c'est bon. Oh ! Oh ! Oh ! J'ai loupé. J'ai mis en gant. Aidez-moi, esprit de la terre. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce qu'ils vont me construire un pont ? Littéralement, un pont. Ok, hop, deux shillings. Et alors pour l'instant j'ai pas encore débloqué mon ulti parce qu'en plus j'ai pas le... J'ai pas choisi ma classe. Ok, alors j'ai fait congoter d'une façon un peu bizarre. Et j'ai congelé des trucs que j'avais mouillé. Alors qu'est-ce qu'il faudrait que je regarde ce que c'est pour pouvoir ? Magic Bolt, Electric, Wind, Magic Rush... Water Spirit, Explosion. Peut-être fait genre Water Spirit in tous les oiseaux. Et ça fait ça. Ou je réessaye. Qu'est-ce qu'ils ont déglingue ? Tout va bien. Ça a l'air de faire du gros dégât. Ça a l'air genre vraiment de casser des culs. Non mais par contre ça c'est ridicule là. Mettez leur des vraies ailes s'il vous plaît. Vous aviez pas le budget pour modéliser une aile plus grande ? Oh non mais en plus on dirait un vieux rip-off de croque mou là. Il a la même tête à l'aide quoi. Ok. Winged Spirit. Ok. Je peux appeler un élémental de ventre. Ça va chier. Bon bah ça va chier. Ça va chier grave. Ça va chier grave. Oui 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 blablabla. Bon bah ça va chier. Alors ? Comment ça va ? Ok. C'est sympa. Un magicien de la forêt. Ah ouais. Ah comment elle est en train de casser le cul de tout le monde. Ah elle a transformé la boule d'énergie gentille en boule d'énergie méchante. C'est franchement pas très sympa. Ça fait la maligne. C'est une espace très bien primer pour l'annoncé. C'est une espace de caillée. Encore une espèce d'expérience. C'est un peu proste. On est là. C'est une espèce d'expérience. C'est une espèce. C'est une espèce d'expérience. C'est une espèce d'expérience. Je m'occupe d'elle, et tu m'occupe d'elle. Du coup, du coup, du coup. Oh non. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je peux pas aller là ? Ah ok, non, c'était juste... C'était juste bugué. J'ai eu très peur que le stream recrache, mais non, la 4G tient bon, le jeu tient bon. Tout le monde tient bon. J'ai les 4 éléments. Blabliblu. Ah ! C'est une façon extrêmement compliquée d'ouvrir une porte. Ah, je vois que vous êtes 3. Salut ! Ça fait beaucoup de gens. A l'habitude. Ah non, les machins de la forêt affreux avec leurs petites petites alébicules. Le retour. À l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Bon. Maintenant, la castagne. Un nouveau bâton. Un nouveau bâton. Ah, mais maintenant, je vais pas aller à l'aide. Ah, faudrait que j'essaye un truc. Je vais récupérer ma petite électricité. 3, 2, 1. Ah, ça a l'air de marcher. Je sais pas si c'était une impression. Mais quand même, on arrête le combo d'éléments. Ouf, le sniping. Ça marche pas, mais. Le sniping existe. Euh... Ok, 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 ok. Allez, salut ! Le carnage ! Caillou MVP. Alors. Bon, ces auto-attaques sont beaucoup plus efficaces que les auto-attaques au marteau, ce qui est un peu surprenant. Ah oui, d'accord, c'est mon F. Ils combattent avec l'eau pour faire du stun glacé. Non. Allez, je vais aller. Alors, je vais prendre les potions parce qu'on en a jamais assez. Ok. Ah, il a des chevaliers. Ok. Oh, mais ça fait trop mal. Euh... Ça fait trop mal. Encore deux, là. J'aime pas du tout ce spell, c'est un peu compliqué à placer. C'est quoi ? Une nouvelle robe. Qui a exactement le même skin. Mais c'est pas grave, parce qu'il a des meilleures stats. Attends, ça pouvait se maintenir, ça. Non, ça pouvait pas se maintenir, c'était dans ma tête. Une impression. Une impression. Une impression. Une impression. Qu'est-ce qu'il y a, ce petit oiseau, là, qui vient et qui défonce tout ? Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Euh... Si, il m'en manque plus qu'un. Où il est ? Ah ! Ah ! Du potion de soin ! C'est sympa, je sais combien ? 3 pneus ! Ah ! Je peux pas y aller là, on peut voir. C'est trop bien, mais c'est beaucoup plus intéressant à jouer que le magicien, parce que les possibilités ont l'air un peu plus... Euh, le marteau, par exemple, pour le magicien. Je l'ai encore trouvé. Il y a les meilleures, du coup, on va la mettre. C'est vraiment la foire au loot nul, le prologue, c'est incroyable. Ok, donc là, c'est comme dans le prologue du guerrier, on va avoir une arme chipée qu'on va pouvoir garder. Que la durée du... du prologue, du coup. Putain, le bâton est méga-stylé. Et oui, c'est un truc, oui. Donc c'est un peu une sorte d'arme temporaire légendaire qu'on va avoir. Il va nous permettre un peu de tout niquer. Ah oui, d'accord. Par contre, j'ai plus mes spells. Ok, lui, il nous dit juste qu'il peut se battre avec les autres maintenant. C'est pas mal comme magie. Ah non, non, c'est très spécifique, le pouvoir de fabriquer des ponts. Ça ne marche pas dans toutes les situations, mais... Ok. Allez. Tiens, tu prends des ponts plus solides, hein, garçon, parce que ça tremblote un peu. Alors... Gardien défait. Kill Dark Knight tweak tweak tweak. Ah. Ah. Je dis pas non. D'accord, mais c'est complètement traqué. Ouais, bah c'est exactement comme le trailer... Le prologue, pardon. Oh, Liming tire. Donc, Liming, la magicienne de Diablo 3. Et son gros rayon des arcanes qui fait bien mal aux derches. C'est la destruction. Euh... On va arrêter de jouer comme un sac, promis. Mais pas tout de suite. Là, tout de suite, je me loue comme un sac. Aïe. Salut le boss. Euh... Deux l'XP. Ah. Bah oui. Le spell Cracus. Alors. Alors, alors. Alors, alors. Heureusement que j'ai le bâton cheaté de la cheatance. Ah. Je suis pas d'accord là. J'ai plus le bâton cheaté de la cheatance. Comment je fais ? J'ai quand même pas joué au vrai jeu. Aïe. Aïe. Stun, c'est illégal. Eh. Eh. Oh, oh. C'est moi qui fais ça. Ah, j'vi'ai stun la. Qu'est-ce que c'est déjà ? Ah, le bâton. Oh. C'est incroyable. Les coups en scénarium là ça va bien. C'est donc ça que ressemblent les joueurs qui sont une logie insupportable. Rekhindeil ! Et où ? Oula ! Elle est pas du tout en train de craquer en fait. Elle n'est pas du tout en train de craquer en fait. Si tu veux vivre, primes ma douche, ma douche, ma douche et ma douche. Encore, nous allons finir cette lutte. Encore. C'est trop... Chou... 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 Calme-toi Mephisto et Copous. Chou... 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 comment il est démoli salut salut le grand méchant qui donne son putain de loot de l'âme de la méga magicienne un vieux démon au pif qui se fait battre par le plan de l'année on va dire c'est bon Ok, elle se transforme, là-bas, 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 là-bas. Du coup, pour te récompenser, on t'envoie faire des trucs de ouf. C'est bon, j'ai dans la lumière, là. T'as eu du loot ou pas ? Non. Megalomania, j'ai... Ah non, il faut que je lui parle d'abord. Et là, je pense que je vais aller retrouver la meuf qui va me dire de choisir ma... Oui, voilà, c'est ça. On va aller voir l'espèce de meuf chelou et je vais pouvoir choisir ma classe. Bon, un... Ah, je peux pas le passer. Voilà. Alors, elle... Bon, elle attend tout le monde, hein. C'est un petit peu... Voilà. Ce passage est à peu près le même pour tout le monde. On arrive dans un endroit chelou, on est l'élu de la prophétie, de la Biblou. Et on va devoir choisir le chemin de notre personnage. C'est-à-dire que là, je suis un magicien, enfin, une magicienne de base. Et je vais avoir le choix entre trois voix que sont... Et moi, ce qui m'intéresse, c'est invocatrice. Parce que... J'ai déjà vu ce pont arc-en-ciel quelque part, mais... Je ne le sais pas. Donc là, il faut qu'on retrouve les pièces perdues de Harkt, 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 Harkt... C'est un peu l'habitude, hein. C'est des consignes que j'ai même au RPG. Je fais niveau 1 et tu vas sauver le monde. Et donc, on va pouvoir choisir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tester les classes. Donc là, j'ai pris Harkt, on a des spells, on envoie des cartes. On envoie partout. Et... Ça, je ne peux pas le faire. On a des combos. Parce qu'on ne peut pas tester les trucs pétés. Alors, moi, ce que je voudrais faire, c'est tester le summoner. Enfin, la summonneuse, du coup. Qui ressemble pas mal, a priori. Ouais, c'est ça. Ok, j'invoque des tourelles. Ça ne change pas. Le cheval ne change pas. Ah oui, ça, c'est bien. Donc, il y a des skills où on peut... Différents trucs. Alors là, communion. Alors, on va summon du monster et on va tester. Rapidement. Ah, d'accord. Si on fout un boss, là, qu'est-ce qu'il se passe ? On ne comprend pas trop comment ça marche. Instant, je ne sais pas. Mais d'accord, ça fait le jeu. On va jouer là. Cet espèce d'endroit pour tester est plutôt sympa. En sachant qu'on a quand même pas mal de skills à débloquer, etc. Ok, mais là... Ah oui, d'accord. Là, je peux utiliser mes outils. Ok, d'accord. Je ne sais pas ce que ça fait. Donc là, je peux utiliser les ennemis. D'accord. Semonne-moi un boss, là. Je veux essayer de comprendre mieux. Merde. Ok, 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 ok. Ok, donc là... Ah oui, d'accord, je vais invoquer un phénix. Ouais, bah c'est cheaté. Ok. Eh bien, end test. Moi, je veux être summoner. Et c'est très, très bien. Et du coup... On va partir dans la lumière, j'imagine. Alors là, on va arriver... Non, on est summoner. C'est bon. I have decided, mate. Parce que l'Arcanist qui joue des cartes, ça a l'air sympathique. Mais, euh... Un peu bizarre, genre, un espèce de mélange chelou. Et alors, quand je vais commencer, je ne vais pas avoir tout à fait les mêmes skins. Qui est. Je joue au tiers avec mon stand. En gros, euh... En gros, là, quand je vais commencer, je vais sûrement encore quelques-uns qui vont partir. Donc, il y a mes niveaux. Je vais commencer au niveau 10. Donc, euh... Potentiellement, ça va prendre un petit peu de temps. Et il n'y a presque pas de ceux qui se soumettent. Mais tout de suite, ils sont. Fais-les. Et ne me débrouillez pas. Et bien, ceux qui suivent le monde, n'est-à-dire qu'ils ne se soumettent pas. Le point de la guerre face le chaos, de nouveau. Alors, j'ai encore un petit peu de temps. Mais je suis vraiment à la fin du temps que je pouvais passer. Alors là, le problème, c'est qu'on va arriver à la ville. Et genre... Les quêtes de la ville. C'est vraiment les quêtes de mon premier MMO. Euh... Lui n'a pas ça. Attends, on ne commence pas à... À Léonia ? C'est que c'est d'histoire. Si. Ah, mais si, ouais. Bon, on va pouvoir atteindre la ville. On va dire, on va les rencontrer. Amen. C'est le bro. Ah oui, d'accord. Au début, je n'ai pas du tout mes autres... Il faut que je débloque. Mes talents, pour l'instant, j'en ai qu'un. Ça me va. Du coup, on va rencontrer Amman. On va beaucoup se servir de la carte dans ce jeu. Voilà. Amman qui est une sorte de Holy Knight complètement vénère. On va voir très souvent, hein. C'est un peu le... Oh, cette mitraillette, là. Mais j'ai... D'accord. J'ai invoqué un machin. C'est bon ? Ok. Ok. Alors du coup Aman va voir le plus souvent et beaucoup qui va nous aider, nous guider un peu dans nos quêtes. Qui est un personnage ultra puissant a priori mais qui est littéralement fait en scénarium c'est à dire que le jeu a dit. Aman fait un truc badass, par contre dès qu'il y a un gros homme il fait ah bah non là il y a un muret je peux quand même pas l'enjeu. Et du coup c'est un peu le running gag quoi, c'est que la moitié du temps il dépose tout le monde avant venu et l'autre moitié du temps il peut pas venir parce qu'il y a 3 mobs de merde qui font que le scénarium avance quoi. Et donc monter avec lui dans cette charrette rétrospectivement c'était une assez mauvaise idée. Allez on est sympa on t'aide. Bah oui tiens tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais d'accord mon petit machin là maintenant il peut... Oh mon poney. Il y a des assassins là ? Où ils sont ? En fait ça ne déconne. Not enough wisdom of the enchant ok ça s'appelle comme ça. Espèce de jauge donc ouais là en gros plus on utilise nos spells plus on cherche cette jauge là et après on peut faire un ulti avec. Et de ce que j'ai compris on a des ulti qu'on va pouvoir euh... Ah man je peux te parler là c'est la quête. Allez pp ! Le pouvoir des pigeons quoi. Ah oui d'accord et là ça va sur mon OTP, mon très peu de temps. Ouais voilà. En tout cas ça va faire un bon endroit pour s'arrêter puisque là on est arrivé à Léonard. Euh... Qui va être un peu notre point de départ et on va faire plein de piettes de début de MMO et que j'ai pas le temps de les faire tout de suite. En tout cas merci d'avoir suivi ce live c'était très cool à ceux qui sont passés. Moi je vais vous laisser parce que j'ai du travail et puis on se revoit bientôt pour un autre stream. Peut-être sur ce jeu, peut-être sur un autre. Ça dépend si la 4G est coopérative ainsi que le VPN ainsi que plein d'autres trucs. Euh... Mais en tout cas je vous dis merci et je vous dis à la prochaine. Merci. Merci.